Salut à toutes et à tous c'est Happy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sleeping Dog Donc tout simplement, qu'est-ce que Sleeping Dog ? C'est un GTA Live version flic infiltré en fait, tout simplement Donc mes impressions sur ce jeu ? Ben tout simplement, bien Non en fait il est vraiment bien Ben on va dire que les graphismes pour l'époque où il est sorti c'est déjà pas mal Je crois qu'il est sorti il y a 2 ans et demi 2 ans et demi ouais Ah ouais ben c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas joué Du coup j'avais oublié quand on a notre pistolet Il flippe et du coup il veut pas nous vendre des trucs Donc voilà, je vais vous faire un petit gameplay qui dure pas très longtemps Pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire et tout C'est pas mal Donc là c'est les voitures que je possède, je les possède toutes, j'ai fini le jeu Donc moi ma moto préférée c'est elle La 1100 cc Donc hop, je vais vite les Parcourir, donc voilà j'ai tout parcouru Il y en a pas beaucoup mais elles sont bien, elles sont très très bien Donc voilà, moi je prends elle Donc particularité de ce jeu, ben on peut changer de voiture en fait On peut changer de voiture pendant qu'on est en train de conduire Donc là il faut que je me remette sur le truc, ça fait longtemps que j'y avais pas joué Donc comment changer de voiture ? Ben tout simplement on se met comme ça Allez hop, et on appuie sur croix Ah oui, les routes et tout elles sont inversées vu qu'on est au Japon ou en Chine, je sais plus où c'est Donc voilà c'est ça la particularité aussi Donc ah oui, et la grosse grosse particularité de ce jeu et que je kiffe C'est que ben en fait on peut choisir, enfin de mettre nos propres musiques Donc regardez, je vais vous montrer la même musique D'habitude on peut pas, et là Attendez Je vais choisir une autre musique Par exemple elle, voilà Voilà Donc là je suis avec ma musique en fait Donc voilà je suis avec ma musique et puis je suis bien quoi, c'est mieux Je trouve que c'est toujours sympa d'avoir un jeu comme ça Avoir notre musique Pas souvent la musique des jeux qui sont des fois relou Donc voilà Ben en fait ouais J'aime vraiment ce jeu Il y a plein de styles de petits défis et tout Il y a des arts martiaux On peut faire des combats de rue Des combats de coq N'importe quoi, c'est un truc de fou Donc le mode histoire, ben il est assez court Mais il est, on va dire il est dur quand même Enfin, il est dur C'est comme dans GTA quoi Après il y a dur et dur Après il y a des trucs exagérés aussi que j'aime bien Genre on peut faire des rupteurs en well Salut Donc ben qu'est-ce que je vais faire Ah, je vais vous présenter aussi la taille de la map aussi Parce que c'est important Donc voilà, elle est pas super super grande Mais il y a pas mal d'activités Donc où je vais aller Ouais je vais aller là-bas Je vais faire un petit combat Donc il y en a plein Il y en a pas qu'un seul Donc voilà, comment on est dirigé dans la map Bah par des flèches en fait Tout simplement Donc c'est vrai que la conduite par contre est assez difficile Assez difficile, c'est pas le même que d'habitude En fait là je dirais plus une conduite à la Midnight Club Qu'une conduite à la Gran Turismo Grosse différence Après ouais c'est vrai que c'est pas mal cette astuce Genre on a notre bécane elle est un peu défoncée Bah hop on saute sur une vago et puis c'est parti quoi Je sais pas si ça marche avec les motos Je me rappelle plus trop Non ça marche pas Ah Là je vais bien me ramasser Ah oui attendez Il faut que je retrouve comment Comment tirer aussi Attendez Donc ça c'est quand ce combat Voilà Donc regardez Je vais prendre ma moto Ça c'est une grosse grosse particularité Mais c'est trop bien Donc en fait Regardez hop Déjà là je peux tirer pendant que je conduis Et là je peux faire comme ça Attendez si je me loupe pas normalement Donc voilà Ça c'est trop stylé je trouve Genre en fait on saute et on tire où on veut après Bon bah du coup j'ai flingué ma moto Mais c'est pas grave Hop Prends une petite voiture comme ça Ça je vous verrai la conduite des voitures et tout Oh bah attendez Il y a une moto ici Elle a carbonisé Je peux même pas la prendre Ah là C'est vrai que moi dans ce jeu je préfère les Les motos que les véhicules quand même Voilà Apparemment elle roule doucement un truc de fou Après comme dans tous les Comme dans tous les Les GTA Dike On peut prendre les véhicules de dehors Et les mettre dans notre garage Mais Des véhicules comme ça Ça me donne pas trop envie en fait Donc après il y a plein de packs DLC Que Que nous pouvons posséder Afin d'avoir de nouveaux véhicules J'aime bien faire genre l'intello Après oui c'est vrai qu'on peut prendre le taxi aussi Pour arriver plus vite À l'endroit prévu Là il y a un fourgon Qui vient de passer devant moi Genre en fait Je pouvais le prendre Et le ramener à un endroit Pour gagner de l'argent En fait on va dire que Je suis un filtre Je suis un flic infiltré Mais Au final je fais que des mauvais trucs Je fais même pas mon rôle Donc là Oui Voilà On passe entre les deux voitures Normal Ah là bas il y a une moto Ah c'est vrai qu'on peut pas avec les motos Putain j'avais zappé Des gros well en drift Normal Qu'est-ce qu'il y a un problème peut-être Donc là j'ai fait un peu de n'importe quoi Ah puis on est à côté C'est pas grave On est à côté de la niche Regardez quand je tourne ça fait ça en fait En fait ça tourne quasiment pas Ça tourne mieux quand je suis en well Allez hop Descends On prend la moto Merci Je suis le facteur Au revoir Ah là là on a déjà une meilleure bécane Ah bah mais du coup Oui c'est un peu de dur Donc hop On en arrive en fait C'est un cours d'art martiaux Enfin un cours Un combat de rue en fait C'est des combats de rue Donc il y a les cours d'art martiaux Et après il y a les combats de rue C'est deux choses différentes Donc là attendez hop Je vais voir s'ils y sont Ouais normalement ils y sont en fait Ouais ils y sont Donc là hop En fait je vais devoir combattre Moi tout seul contre plusieurs personnes Donc je vous promets rien Ça fait trop longtemps Que j'ai pas joué à ça On va voir comment on s'en sort Ah oui Et on a pas le droit de prendre les Prendre les pistolets et tout En fait Il y en a ils vont avoir des armes Et moi je vais devoir les reprendre et tout Pour me défendre mais Ça vous allez juger par vous même Enfin vous allez juger Vous allez voir par vous même Donc attendez Comment on fait déjà Ah oui ça Donc j'aime bien les En fait quand les personnes sont Rouges Ouais quand elles sont rouges En fait On a plusieurs triangles Et on peut les contrer Après il y a des petits Des petites interactions Pas mal Là en fait Quand c'est comme ça Ça veut dire A chaque fois Je regagne ma vie en fait Ma vie pardon Hop là voilà J'appuie sur triangle Je vais esquiver Hop là J'appuie sur triangle Esquive Et là on enchaîne Voilà On est content Donc toi t'es mort Je pense Ouais Donc là hop Première manche Et après on continue Plus en plus de personnes Donc après plus forte Et tout Vous avez compris le délire Après il y a des mecs Qui se défendent tout le temps Enfin qui se protègent tout le temps Du coup Eux il faut attendre Qu'il frappe Et appuyer sur triangle Je vois par exemple Lui il est chaud Voilà Et après je peux l'enchaîner Vu qu'il a plus Ça garde lui par contre Hop Voilà En restant un peu sur carré En fait ça fait un coup fort Au final Mais Voilà Là je suis content Je les enchaîne plutôt pas mal Là J'espère que ça va continuer comme ça Je me suis pris deux petites droites Mais bon Ça va Oui Toi Voilà Toi t'es mort Voilà Tu m'as saoulé Oh Lui il vient de me mettre Deux coups de sa voix T'es mort Un coup Deux coups Trois coups Ça c'est la technique Que j'utilisais avant Je les prenais comme ça Je leur mettais que des patates Et je m'arrêtais pas Je mettais une patate Deux patates Mais à intervalles réguliers Parce que sinon Après ça l'enlève Donc c'est un peu saoulant Lui il est tout léger lui Oh Parole là Il est en train de me marre Faut que je me méfie quand même T'es mort Après quand ils sont par terre On peut les maintenir Pour les relever Et puis faire ce qu'on veut avec Moi par exemple Je les relève Pour les refoutre par terre Le truc qui sert grave à rien Mais c'est kiffant Oui Qu'est-ce qu'il y a Il y a un problème peut-être Donc là Là j'aime bien Je les fume un peu Je suis content Là on a manche Deux Non Trois Je crois que ça va En manche dix Donc voilà Après ouais C'est C'est un peu Enfin on va dire Je crois Ça dure jusqu'à la dixième manche Mais bon Après ça va Ça va C'est un peu plus dur C'est un peu plus mouvementé Mon personnage est en train de marcher En mode salut Là il y a déjà les blocs Il y a un bloc Ah non il y en a deux Donc eux il faut que les contrer Après leur foutre des droites Sinon Ah ouais voilà Ça c'est saoulant Allez libère-moi Voilà En fait eux ils te bloquent Et du coup Bah tu te fais marave Mais sauf si tu mets des coups de pied Par contre quand ils tapent Ils t'enlèvent la moitié de ta barre Oh j'ai appuyé sur triangle Donc moi ce que je fais Je défonce d'abord les petits Enfin les petits Les moyens quoi Et après je défonce les gros Donc hop Donc si vous aimez le genre de vidéo Bah je peux en faire d'autres Pour vous montrer un peu plus Ce qu'on peut faire Dégage Ah voilà Là par exemple lui Ah dégage le gros Oh vas-y Dégage Ah les petites interactions comme ça Ça veut dire tu vas mourir Non rond Voilà Je vais mourir Je vais mourir Je vais mourir Non Non Je vais mourir Non Donc voilà Là je suis J'aurais pas vécu longtemps Dans cette partie Mais bon C'est vrai que j'ai plus l'habitude De jouer à jeu Voilà Dégage T'as Voilà T'as race Merci Oh c'est vrai que ça fait trop longtemps Que j'ai pas joué à les jeux Et je vais mieux remettre Donc comme je disais Dans la vidéo précédente Là Je compte faire Oui Oui Tous les épisodes De Prince of Persia Pour Bah pour vous montrer un peu L'histoire Bon hop J'espère que je vais survivre Là quand même Allez Oh Toi ça fait deux fois Je te contre Et tu prends pas toi Mais eux Ça m'énerve en fait Parce que des fois Je contre Ils prennent pas Non je l'ai relâché Je l'avais Et je l'ai relâché Comme un bouffon Toi tu vas Tu vas guiller Voilà Toi Une Des Trois Je fais ça Au moins Je gagne des barres Et je suis sûr De pas mourir Et encore Je suis sûr De pas mourir Ça marche pas tout le temps Il est chaud Il est chaud Non Oh lui Je le sentais venir en plus Je l'ai vu J'ai dit C'est mort Oh Et voilà Il m'a tué Voilà J'ai échoué C'est dommage Dommage Donc Ben Après je peux vous montrer aussi Du coup je vais le frapper Dégage toi Je vais le frapper Enfin je vais le monter dans l'air trick Et je vais le frapper T'es mort Est-ce qu'il y a un problème peut-être Il a bugé Vas-y on va sortir là En mode gros lâche Je suis un gros lâche Ah oui J'avais zappé Qu'on pouvait faire ça Mais non Oh j'avais zappé Voilà On est d'accord Ah oui j'avais zappé ça Voilà On t'a plaidé en même temps Mais qu'est-ce que tu veux toi Oh je kiffe Je viens de dérouiller ses potes Là tu l'arrives Et lui c'est en train de se battre Du coup ils ont arrêté le combat Pour tourner en rond Comme lui là Voilà Hop Et là on prend le fling Je vais vous montrer un peu Les dégâts qu'il a Le fling Ok ben il a aucun dégâts Sur cette personne Voilà C'est un bon fling Voilà Donc après là Je dois semer les flics C'est marrant Parce que j'ai pas trop envie De les semer en fait Ah oui il y a plein de petits Genre passages et tout Allez hop là si je veux Je fais comme ça C'est plein de petits passages Et tout fluide C'est pas mal Attendez je vais vous montrer La police quand même Comment elle est Donc elle est comme ça A la base elle est comme ça Enfin elle est vivante Mais voilà c'est presque pareil En plus ça fait bien J'ai tiré une balle là Ah voilà Ici là Pas loin d'ici là Donc voilà On va se laisser sur Oh bien joué Bien joué Oh bah toi aussi Ton front il a pris toi Attends Faut baisser la tête Voilà Ah j'ai plus d'art On va ramasser leur flingue Donc je vais voir si je vais mourir Et puis après on va se laisser sur ces images De toute façon Oui Ah bah toi t'avais rien à voir dans l'histoire Mais c'est pas grave T'étais là T'étais là de toute façon Donc là ça signifie mourir Ouh lui je l'ai dans la tête le pot Voilà Bon Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo Peace